L'entrepreneuriat, c'est la voie par excellence vers la prospérité et le développement, a déclaré Isabelle Guzman, administratrice de Small Business Administration des Etats-Unis. C'était au terme d'une audience que lui a accordé le Premier ministre Robert Beugré-Mambé le mercredi 8 novembre à la prémature. Isabelle Guzman, membre du Conseil présidentiel américain, a séjourné en Côte d'Ivoire pour renforcer la collaboration entre Washington et Abidjan, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, développement des affaires, du commerce ainsi que des investissements bilatéraux. Nous connaissons la grande expérience que vous avez dans la gestion des moyennes et petites entreprises des Etats-Unis. Et ici, nous avons la chance d'avoir un très grand président qui a permis à notre pays de connaître un taux moyen de croissance économique de 6,5% minimum. Pour l'année 2023-2024-2025, nous envisageons d'atteindre un taux de croissance de 7%. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements pour l'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée ici en Côte d'Ivoire et surtout l'esprit d'entrepreneuriat auquel j'ai assisté et qui est très remarquable. Ma présence ici, qui est la toute première visite d'un administrateur de la SBA des Etats-Unis en Afrique de l'Ouest, se place dans le cadre de la vision du président Joe Biden. Le programme tel que Digifam et le Millennium Challenge Corporation constituent des actions américaines qui entrent dans ce cadre de coopération. La Small Business Administration est une agence indépendante du gouvernement américain ayant pour but d'aider, conseiller, assister et protéger les intérêts des petites entreprises.